Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Donc après deux semaines d'absence quand même, je suis revenu, donc ça va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Il a pris des vacances en fait, il vous racontait des cracks. Voilà, j'ai tout falsifié, je me suis pas la tête. Il était à l'hôpital en vacances. Je me suis infiltré à l'hôpital, mais en fait c'était un faux, tout était faux, voilà, tout va très bien. Donc on revient dans ce format pour la dernière fois de l'année. Peut-être jeudi prochain, il y en aura peut-être un autre. Ah d'accord. C'est l'avant-dernier. Ah d'accord, très bien. Moi je suis très partant pour la semaine prochaine. Donc avant-dernier de la saison, on va évidemment discuter d'un sujet assez important, donc les résultats des législatives, parce qu'on avait beaucoup donc spéculé sur qu'est-ce que ça pourrait donner. On avait tout prévu sur ce qui est arrivé. Sans avoir de certitude, et effectivement j'ai été très surpris, et d'ailleurs surpris en bien. Au début, ce qu'on avait anticipé, c'était une très grosse majorité de la République en marche. Ensuite, c'était peut-être une majorité perturbée, mais surtout venant de la gauche, avec une grosse... On n'avait pas imaginé une majorité de la NUP, mais quand même un gros groupe. La presse nous avait expliqué que Mélenchon était en train de faire des merveilles, donc on se laissait influencer bêtement. Tout à fait. Les sondages avaient prévu quand même... Alors c'est un peu difficile forcément de faire des sondages pour les législatives, parce que c'est au cas par cas, par circonscription, mais ils avaient anticipé quand même un plus gros groupe que ce qui s'est produit. Et puis, autre surprise, évidemment, c'est le RN qui a multiplié son score de 2017 en termes de députés par 10, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on s'est fait avoir, parce que... D'abord, c'était des triangulaires. Alors c'est très difficile des triangulaires, parce qu'il y en a des États qui se sont joués à 3 ou 4 voix, ou à 10 voix, ou à 30 voix, donc c'était... Et surtout, dans toutes les triangulaires avant, d'après ce que je comprends, les gens de gauche, fatigués, ou les gens de droite d'ailleurs, du Parti républicain, pratiquaient toujours le barrage. Le barrage, absolument. Ils faisaient le coup du castor. Et cette fois-ci, apparemment, le castor était de sortie, personne n'a castorisé, quoi. Personne n'est allé la bloquer, le Front National. Et c'est peut-être le grand service que Zemmour a rendu... Peut-être, oui. À la Marine, de le faire apparaître comme plus à droite qu'elle. Donc, il a enlevé le côté dramatique du castor, quoi. C'est pas faux. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est que... Donc, on a quand même trois grosses formations politiques lors de ces législatives, qui étaient donc la NUP, le groupe Ensemble, composé du modem de la République et du parti d'Edouard Philippe, et donc le Rassemblement National. Et tous les électorats de ces partis se sont massivement abstenus lorsque leur parti de référence n'était pas présent au second tour. Ils n'ont pas voté contre Le Pen, pour une fois. Non, ils n'ont pas voté contre Le Pen. Ils se sont massivement abstenus. Alors, quand même, j'ai... Alors là, j'ai les reports de voix. Chez La République En Marche, ça a plus voté pour la NUP que pour le RN. Et à la NUP, ça a plus voté pour La République En Marche que pour le RN, dans les duels où ils n'étaient pas présents. Mais quand même, il y a eu une abstention massive dans les deux cas, donc qui a permis, en fait, de ne pas avoir la logique habituelle de report de voix qu'on a et qui permet de faire barrage au RN. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, le soir, donc des résultats définitifs en voyant ce que donnait l'Assemblée Nationale ? À moi, ça a été un immense soulagement. Je me suis dit, on a un type, quand même, qui n'est pas bien net à l'Elysée, qui nous avait fait le coup de, je vous ai compris, cinq ans avant. Je me suis dit, il ne va pas nous le faire deux fois, quand même. Et je me suis dit, au moins, il va arrêter de faire des dégâts. Donc, parce que j'avais très peur de ce qui allait se produire, parce qu'apparemment, il y avait déjà une législation qui était en place pour remettre le passeport, pour remettre tous les trucs. Donc, je me dis, ben, je me souviens toujours qu'en Belgique, il n'y a pas eu de... Il y a quelques années, il n'y avait pas eu de gouvernement pendant deux ans, et jamais la Belgique n'a aussi bien marché, quoi. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le bonheur d'avoir un gouvernement qui ne peut rien faire, quoi. C'est ce que disait Milton Friedman. Tiens, je rappelle encore une fois, Milton Friedman, il s'intime très bien, contrairement à ce qu'on faisait. Les jambes repos, je te parlais de Milton Friedman. Mais Milton Friedman disait que lui, il achetait en bourse simplement quand le gouvernement, quand le Sénat et la Chambre des représentants n'étaient pas, ne siégeaient pas quand ils étaient dans leur ville, parce que dès qu'il siégeait, son honneur, sa fortune ou sa réputation étaient en cause, parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Donc, l'idée d'avoir un gouvernement bloqué pendant deux ans est une idée merveilleuse. Mais d'ailleurs, en vrai, c'est plutôt ce que les Français veulent. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'humeur à réélire quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. Parce que le choix n'était pas là. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix aussi, mais ils n'ont pas réussi à choisir quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ils n'avaient pas envie de lui donner un blanc-seing. C'est quand même ce qui s'est passé. Ça prouve encore une fois la grande sagesse du peuple. Le peuple a dit, écoutez, je vais élire le moins pire des deux, apparemment. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est le moins pire des deux. Je ne vais pas lui donner les plats pouvoirs. Tout à fait. Il y a eu une sorte de sagesse populaire. Donc ils ont dit, si j'ai bien compris, Marine Le Pen, on ne veut pas de toi. Mais par contre, on va te faire un petit cadeau. On va t'enfiler sang. Oui, c'est ça. Et puis aussi, pousser quand même de la gauche qui permet quand même... Pas vraiment. Pas vraiment, c'est vrai. Si vous additionnez tous les voix de gauche, etc., ils font moins que le NUP. C'est vrai, c'est surtout une poussée de la LFI qui a plus de députés qu'avant. Oui, parce que les socialistes en ont moins, les communistes en ont moins, tout le monde en a moins. Mais en fait, si vous additionnez toutes les voix qui sont additionnées dans la gauche, ils ont fait plus de voix présidentielles qu'ils ont fait là. Donc la presse nous a expliqué que Mélenchon était en train de monter comme une fusée. Et en fait, c'était le bide, comme. C'est vrai. Et ce à quoi on s'attendait aussi, en termes d'arithmétique, ce qui était assez risqué derrière pour les années à venir, c'est qu'en fait, la NUP prenne énormément de place à gauche et que du coup, La République En Marche soit déplacée sur la droite et incarne en fait de nouveau une sorte de nouvelle droite. Ils auraient du mal. Et ils auraient évidemment du mal. Mais c'est-à-dire que le risque évident, c'était que la droite soit inexistante en termes d'opposition par rapport à la gauche. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la droite, si on compte les LR et le RN dedans, sont en fait, ils sont plus nombreux que la gauche au final. Donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, et c'est très intéressant parce que, encore une fois, ceux qui restent au LR, c'est que, si j'ose dire, ils doivent être vraiment de droite parce qu'ils avaient toutes les occasions de faire un le maire et de trahir à n'importe quel moment. Tout à fait. Donc, il en reste que d'une soixantaine, mais c'est peut-être des gars comme Ciotti ou n'importe quoi qui ont peut-être un peu plus de colonnes vertébrasses. C'est plutôt des bons qui sont restés, effectivement. Et d'ailleurs, c'est dans la région de Laurent Wauquiez où il y a 19 candidats qui ont réussi à avoir leur siège. Donc ça représente quand même un tiers des députés LR qui sont directement un peu chapeautés par Laurent Wauquiez. Et puis, il y a aussi une nouvelle, enfin, une bonne nouvelle à laquelle je ne m'attendais même pas. Enfin, je ne m'attendais à rien. Mais c'est leur président de groupe à l'Assemblée, Olivier Marlex, qui est quand même plutôt quelqu'un de bien. Je l'avais reçu ici. Vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, je l'avais reçu ici il y a à peu près deux ans. Mais je l'avais interrogé. Et à la fin, je lui avais dit avec une stupéfaction totale, écoutez, monsieur le député, je suis quand même bluffé. C'est la première fois que j'interview un homme politique qui dit pas une ânerie économique en une heure, quoi. Vous n'avez pas dit une bêtise, alors expliquez-moi qu'est-ce que vous avez comme formation. Parce que j'étais complètement bluffé. D'habitude, le type, il est plein d'idées complètement stupides. Lui, il était parfaitement... Je veux dire, il avait tout compris, quoi. Donc je me suis dit, tiens, tiens, nommer ce gars-là, nommer un gars qui comprend quelque chose à l'économie, c'est plutôt bien, quoi. C'est vrai que c'est un peu une espèce en voie de disparition dans la politique. C'est-à-dire qu'on l'est au Front National non plus. Ouais. Et donc, c'est plutôt quelqu'un de bien qui est très, très lucide sur Emmanuel Macron. Il a été terrible dans l'histoire de... De Dalston. Dalston, il a celui qui a mené toute la commission d'enquête. Absolument. Il s'est opposé aussi aux pèses sanitaires. Donc c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout la droite... Enfin, les LR Macron-compatibles, quoi. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que... Moi, je suis un vieux boursier, un vieux financier, là. Je me dis, si je voulais acheter au plus bas, j'irais peut-être d'acheter le Parti républicain aujourd'hui. Bah, en tout cas, franchement, je... Je dis, quand je vois, je sais pas, Retailleau, ce gars-là, puis comment il s'appelle, Sudkhan, là, David Linnard. Il y a toute une série de gars qui... Qui prennent un petit peu de place en ce moment, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais ils ont l'air surtout d'avoir une colonne vertébrale. Ils s'opposent à... Ils s'opposent à Barine, très bien. Mais ils s'opposent aussi à... Ils viennent pas prendre leurs ordres à l'Elysée, c'est pas... Mais d'ailleurs, c'est ce qui est un peu nouveau avec cette poussée du RN, c'est que du coup, ils réussissent à s'institutionnaliser et les républicains qui sont d'habitude très barrage républicain, le RN, c'est en dehors du champ républicain, c'est pas sérieux, etc. Bah, là, il y a un peu un shift, on dirait en anglais, en disant, bah, écoutez, maintenant, ils sont là, c'est le plus gros groupe d'opposition, donc on va pas faire semblant qu'ils existent pas, on va peut-être leur filer la commission des finances, etc. Donc il y a vraiment un changement de discours au niveau de l'élite par rapport à la vision du RN, qui, avant ça, était vu juste comme le parti du diable et complètement marginalisé. – Surtout que c'était le piège qu'il y avait tendu Mitterrand et dans lequel tous les types qui n'avaient pas de caractère au parti républicain, et Dieu sait qu'il y en avait, tombaient avec bonheur parce que ça leur permettait de faire croire au peuple qu'il était de gauche. C'est-à-dire qu'on arrive à un résultat paradoxal pendant des années, pour être crédible en tant qu'être au parti républicain, il fallait expliquer qu'on n'était pas socialiste mais qu'on n'en était vraiment pas très loin, quoi, qu'on n'était pas. Et puis maintenant, on a l'impression qu'il y a des gars qui disent, finalement, les gars à droite, ils ne sont pas tellement en nous, quoi. Il y a un petit légendeur. On ne regarde plus la meilleure, quoi. – Il y en a peut-être qui comprennent qu'ils sont un petit peu dans le même bateau, finalement, avec le Rassemblement National et qui sont dans – Et puis les sociolos compatibles, avec, comment s'appelle, les Pécresse, ils ont fait un tabac à l'élection. Ils se sont peut-être rendus compte qu'il n'y avait pas grand monde dans le pays qui étaient sociolocompatibles. – Il y en a beaucoup qui se sont fait rétamer. Estrosi s'est fait rétamer qui avait rejoint Macron. Donc vraiment, ils n'ont pas été du tout… – Il a été… – Il s'est fait battre, dans sa circonscription. – Mais il était maire de Cannes. De Nice, il ne pouvait pas. – De Nice, oui. – Donc il va rester maire de Nice. – Il est toujours maire de Nice. Il va le rester jusqu'au mois en 2026. Mais en tout cas, il s'est fait rétamer. Il n'aura pas un siège de député. Donc quand même plusieurs bonnes nouvelles. La première, évidemment, c'est que Macron n'a pas de majorité. Ça fait plaisir. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, je trouve, c'est que la NUP n'a quand même pas autant de sièges que prévu. Ça m'aurait fait un petit peu peur. Mais en même temps, il fallait qu'il soit suffisamment pour que Macron n'ait pas de majorité. Donc il fallait une bonne arithmétique et on est un peu au milieu. Donc c'est plutôt bien. Troisième bonne nouvelle, le RN multiplie son score par 10. Et en plus de ça, c'est quand même assez dingue, surtout pour le RN parce qu'ils avaient du mal jusque-là à surmonter l'épreuve du scrutin majoritaire avec cette logique de barrage. Ils étaient toujours dans le Nord ou dans le Midi mais jamais ailleurs. Et là, apparemment, ils ont fait des... Là, ils ont été bons dans beaucoup de départements. En Normandie, dans l'Eure, en Provence aussi, ils ont été très forts alors que d'habitude, ils sont forts mais ils n'arrivent pas à passer la barre. Là, le VAR, je crois que tous les députés sont au RN. Quasiment, oui. Je crois qu'il manque peut-être une circonscription dans le VAR. J'ai un doute. Mais en tout cas, ils ont été très forts dans le VAR, oui, effectivement. Donc, soyons clairs, on est contents que le RN est simple parce que ça casse le piège des différents. On va enfin sortir d'un pays qui est majoritairement à droite et qui gouverne et majoritairement à gauche parce qu'on avait diabolisé une partie importante des électeurs qui n'avaient aucune raison d'être diabolisée. Donc, on retourne dans un système démocratique normal et c'est pour ça qu'on est contents. Oui, évidemment. Donc, on a, sur cette chaîne quand même, on a dit plutôt, parfois, du mal du RN et de Marine Le Pen. Mais quand même, on salue leur score et on est très contents qu'ils aient eu 89 députés. Moi, je suis vraiment très très content. Donc, voilà. Autre bonne nouvelle aussi, c'est que, en fait, la NUP ne tient pas. C'est-à-dire que le PS, ELV et le PCF n'ont pas voulu faire un groupe à l'Assemblée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont eu leur siège, donc ils sont contents. Non, ils ont eu leur siège, ils sont contents, mais c'est quand vous avez... Vous savez que le gouvernement français donne de l'argent tant par électeur, tant par élu, etc. Et que c'est le président du parti qui distribue après ça. Et donc, si ça avait été Mélenchon, c'est lui qui aurait donné la PCF et les autres auraient été obligés d'aller mendier. Tandis que là, ils n'ont pas donné au président socialiste, au président communiste. Et donc, tout ça, c'est une grande question d'honnêteté intellectuelle. Il n'y a que l'honneur qui les intéresse, ces gens-là. C'est sûr que le PS, ils ont eu quand même 28 ou 29 élus. C'est à peu près certain qu'ils n'en auraient pas eu autant sans l'alliance de la gauche. Donc maintenant, ils les ont, ils sont très contents. Ça va leur faire des sous. Ça va leur faire des sous. Ils n'en ont pas perdu tant que ça par rapport à 2017. Ils en avaient, je crois, 34 ou 35, quelque chose comme ça. Donc, ils n'en ont pas perdu énormément. Donc, ils sont contents. Et à côté de ça, du coup, la France insoumise, ils ont environ 80 députés et donc, ils en ont moins que le Rassemblement national qui est donc le premier parti d'opposition à la Chambre. Et c'était absolument inespéré. Personne, pas même le Rassemblement national, pas même Marine Le Pen ne pensait que ça allait être le cas. Donc, plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a un phénomène d'institutionnalisation du RN dans la vie politique. Donc, on va s'y habituer. Tout le monde va s'y habituer. C'est un phénomène assez nouveau. Donc, ils vont probablement se retrouver avec la Commission des finances à La République en marche comme chez les Républicains. On semble s'accorder sur cette question-là. C'est quand même une commission très importante. C'est la commission la plus importante à avoir. Donc, tout ça est très intéressant. de la commission, il faut expliquer pourquoi c'est important, le président de la commission peut refuser sans avoir à s'en expliquer ou accepter les amendements. C'est-à-dire que vous pouvez présenter un amendement pour financier, le président de la commission peut dire non. Donc, il n'a pas à se justifier. Donc, ça donne un pouvoir très important au président de la commission de laisser passer ou pas les amendements. et je trouve aussi qu'il y a une position dans laquelle s'est mise les Républicains qui, je trouve, est assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on ne va pas être dans une logique de coalition avec La République en marche, mais en même temps, on ne va pas être dans une logique de blocage systématique. Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce que du coup, ça va obliger La République en marche à constituer de fait une majorité avec eux en leur faisant plaisir avec des textes de loi qui vont aller dans le sens des Républicains. Donc, ils obligent un petit peu La République en marche à se droitiser. Je trouve que c'est assez intelligent comme positionnement. Ah, ben voilà, c'est foutu téléphone, tiens. C'est la finance qui appelle. Vendez tout. Voilà, allons-y. En tout cas, n'achetez rien. C'est sûr. Oui, c'est tout à fait ça, mais en même temps, ça veut dire qu'il va falloir que la République, qu'ensemble là, négocie tout le temps et que tout le monde connaît les qualités de négociateur du président qui dit d'habitude c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ici ou c'est pas ailleurs. Et donc là, il va être obligé d'être aimable, de faire des... D'appeler les gens, et ça, il sait pas faire. Ça va être dur. Mais d'ailleurs, ça commence pas très bien parce que dans son allocution, il dit un petit peu bon alors les députés, vous avez 48 heures pour me dire ce que vous voulez faire. quelle est votre position sur tel ou tel sujet, etc. Et il exige des députés de l'opposition une sorte de compte-rendu sur comment ils vont se comporter pendant la législature. Je trouve ça un peu étrange. Les députés vont le dire bah écoutez, vos 48 heures, vous les mettez au chance. Bah oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Non mais, comme il a dit, il faut faire un gouvernement du non-national. Mais quand il était au... Quand il était tout puissant, il a pas fait le gouvernement du non-national. Donc on pensait comme les gens en se précipiter pour aller faire un gouvernement du non-national avec un gars qui les a méprisés pendant 5 ans. C'est une sorte de tactique. C'est-à-dire, il dit, moi je m'ouvre, évidemment les autres refusent, donc les autres sont responsables du blocage institutionnel, donc les autres, ils sont méchants, quoi. C'est un peu ça. Mais il est tellement populaire dans le pays que ça va sur un marché. Je suis passé récemment derrière l'Elysée, rue, comment elle s'appelle, la rue, qui est juste derrière l'Elysée. C'est devenu un bloco, ça. Vous avez des murs de 1,50 m qui ont été établis avec des meurtrières et tout. Mais vous imaginez pas, je n'ai jamais vu la maison du peuple, la maison du président, mais vous... Je sais pas, il faudra avoir les tanks russes pour rentrer là-dedans, quoi. Non, mais ce type est mort de peur tout le temps. Il est mort de peur pour sa petite personne. Un homme qui a peur physiquement, et c'est ça qu'on a comme président. Je me souviens, il y a quelques mois, j'étais passé devant l'Elysée, justement, et en fait, il pleuvait très fort et j'avais pas prévu, j'avais pas de parapluie sur moi, il y a eu une grosse averse. Et en fait, je passe devant et au bout d'un moment, en fait, il y a beaucoup trop de pluie d'un coup. Du coup, je me réfugie dans une boutique en face de l'Elysée. Et donc, bon, je suis comme ça, en pull, j'attends que la pluie passe un petit peu. Et en fait, il y a des flics qui sont venus nous voir, les gens qui étaient sous les devantures, pour nous demander nos cartes d'identité, quoi, au cas où on est là pour faire quelque chose de pas très bien, alors qu'il y avait juste des familles de touristes qui se réfugiaient de la pluie, quoi. Je trouvais ça un petit peu déplacé, quand même. Quand j'avais vu les blindés, je sais plus comment s'est passé, les blindés qui attendaient là devant le petit et le grand palais, entre le grand petit et le grand palais, les blindés pour je ne sais quelle manifestation, je m'étais dit, mais ce type fait venir des blindés alors que ce sont des Français qui manifestent. Donc, il fait venir des blindés, pourquoi ? Pour écraser les gens ? Oui, Oui, il y a un peu cette logique-là, oui. Mais c'est extraordinaire d'avoir ce gars-là qui, dans le fond, est lâche. Oui, il est quoi, et en même temps, il est vaniteux. Il a toutes les qualités. Justement, il se l'est un peu pris dans la gueule, donc ça fait... Je suis très content du vote des Français, moi. Je trouve qu'ils ont voté admirablement. Moi aussi, et d'ailleurs, il y a un sondage qui dit que 71% des Français sont contents de cette Assemblée. Je pense que l'arithmétique de cette Assemblée, la répartition de cette Assemblée est probablement une des plus populaires de la Ve République. Voilà, et il n'y a pas de majorité claire dans l'opinion. Il n'y en a pas non plus à l'Assemblée nationale. C'est une des arithmétiques, d'ailleurs, qui se rapproche le plus de la proportionnelle depuis des années. Donc, moi aussi, je suis très content. Moi aussi, c'est tout ça. Alors, maintenant, il faudrait de toutes affaires cessantes que quelqu'un dans cette Assemblée prenne en main le dossier du référendum d'initiative populaire. Absolument. D'ailleurs... C'est peut-être ce que fera Marine parce que je crois que ça faisait partie de son programme. Oui, je crois que c'est un des premiers trucs qu'ils veulent proposer. Effectivement, ils veulent proposer deux projets de loi. L'autre m'échappe, mais le premier, c'est sur le référendum d'initiative citoyenne. Effectivement, ils veulent... Le premier, c'est sur la proportionnelle. Ils veulent faire deux choses. Ils veulent instituer la proportionnelle et le référendum d'initiative citoyenne. C'est les deux premiers trucs qu'ils veulent proposer. Et là, à mon avis, le NUP va voter pour aussi parce qu'ils ont voté pour. Ils vont être dans une position un peu compliquée, effectivement. Parce que le NUP, ils ont dit qu'ils voulaient faire ça aussi. Effectivement. On a le NUP, on a ça. Ça dépendra donc des Républicains. Des Républicains, oui. Mais s'ils votent contre, ça fera des ordres. Oui, ça fera un peu de tâche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le référendum, c'est une des grandes idées de De Gaulle. Donc, si des gaullistes refusent le référendum, ça risque de passer. Vous savez quoi ? Le référendum des Etats-Unis populaires risque de passer. Oui. Après, il se pose la question du seuil. À partir de combien de signatures on a un référendum ? Mais déjà, sur le principe, c'est déjà une idée intéressante qui, jusque-là, a été refusée catégoriquement en disant que c'était un truc de populiste. Et qu'il fallait laisser faire les gens qui savaient. C'est ça. Il fallait laisser faire les sachants. On a quand même un résultat. Ils ont très bien fait depuis 40 ans. Faites-nous confiance, les gars. On a la situation bien en même. Voilà. Donc, première chose un petit peu intéressante qui se passe dans cette assemblée depuis pas mal de temps. C'est la première fois depuis 5 ans qu'il se passe quelque chose d'intéressant en France. Oui. Et puis, pareil, sur tous les trucs de passe, etc., il y aura une vraie opposition pour le coup. Et c'est possible que La République En Marche cherche à faire renouveler le passe et qu'il n'y arrive pas cette fois-ci. Vous avez vu que ça vient de passer à l'Europe ? Oui, ça vient de passer à l'Europe. À l'Europe, ils viennent de voter à 450 voix contre, je ne sais pas, 200 ou je ne sais pas quoi. Donc, l'Europe a déjà décidé. Et vous savez ce qu'ils font en Chine ? C'est qu'il y a un passe comme ça en Chine. Et il y a une petite banque qui a sauté quelque part dans le centre de la Chine. Et les types voulaient aller gueuler au siège de la petite banque. Donc, ils prenaient des trains et tout et tout. Donc, leurs passes sont tous automatiquement devenues rouges. Et ils ne pouvaient plus prendre ni train, ni avion, ni... Donc, si vous voulez, on voit très bien à quoi ça va servir ce passe. Vous êtes gilet jaune, vous voulez prendre de train pour venir manifester à Paris, on découvrira que vous ne pouvez pas prendre de train. Donc, c'est une façon de contrôler la population qui est... Effectivement, il y a une potentialité d'extension du passe à d'autres matières qui s'appliquent, en fait, à la vie civile, qui serait, en fait, un passe de citoyen, quoi. C'est-à-dire, avec un système de proie. De citoyen qui se conduit bien. Oui. Parce qu'un citoyen qui se conduit mal, son passe devient rouge immédiatement. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Vous appuyez sur le bouton, puis le droit de vote, puis tout ça. Léonard, paf. Ah si, le droit de vote, vous l'aurez. Mais vous ne pourrez pas prendre de train, vous ne pourrez pas prendre l'avion, il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont été interpellés lors des manifestations, qui ont été privés de droits civiques pendant plusieurs années et donc qui n'ont pas pu voter aux dernières élections. Donc, moi, j'envisage tout. Autre actualité qui va un petit peu dans le même sens, quand même, on a eu un gros basculement parce que pendant plusieurs semaines, j'ai eu le sentiment d'une France à gauche toute. Tout ce qui était intéressant, c'était la NUP. Ça, c'était la presse qui vote quand même à 85% pour Mélanchon. C'était la presse et la télévision, effectivement, qui, d'ailleurs, le CSA n'a pas trop gueulé, mais il y a eu une proportion de temps de parole absolument énorme, gigantesque de la NUP dans les médias et surtout dans les médias appartenant à l'État, d'ailleurs, plus que dans les médias privés. Et derrière, ça ne s'est pas vraiment traduit à l'Assemblée nationale. Mais autre chose qui va un petit peu dans le même sens que ce mouvement de balancier qui revient un peu à droite, c'est un sondage tout à fait récent, un sondage du CSA, d'ailleurs, 65% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration. Alors, je trouve que c'est intéressant. Bon, alors, ce n'est pas surprenant en soi parce que tous les sondages qui parlent de cette question-là trouvent à peu près les mêmes chiffres. On est à chaque fois entre 60 et 75%, donc ce n'est pas bien surprenant. Mais je trouve que ça soulève une question quand même parce que les gens, au final, votent beaucoup contre eux-mêmes, contre leurs propres opinions. Je crois qu'il y a quelque chose de plus subtil que ça, c'est-à-dire que pour moi, la façon dont ça se passe, c'est que vous vous dites, bon, il y a trop d'immigration. Et il y a deux sortes de personnes. Celles qui sont en France et qui sont français. Oui. Enfin, légalement, qui sont français. Et celles qui arrivent. Donc, je crois que ce que je cherche à dire les Français, c'est qu'il serait bon d'arrêter les nouveaux arrivants. Oui. Mais ils ne veulent pas, et je crois que c'était une des grandes erreurs de Zemmour, forcer les gens à s'en aller parce qu'il n'y a pas moyen de les forcer si ce n'est de façon non démocratique. Donc, je crois qu'il faut faire une grosse différence entre les nouveaux entrants et ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà là, on va essayer de s'épatouiller. Il faut expliquer encore une fois, je crois que ce que les Français disent, c'est qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de l'immigration. Mais, je ne sais pas s'ils diraient la même chose si on avait posé la question qu'est-ce que vous faites des immigrés ? Oui. Non, ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question. Donc, ils disent qu'ils voudraient arrêter le processus et comme ça, on pourrait peut-être le digérer doucement. Mais là, donc, c'est un vote, il serait temps de freiner. Effectivement. Mais déjà, le freinage, on ne l'a pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que... On peut voir qu'ils vont mettre mes lits de l'intérêt. Oui, je pense que de toute façon, qui que ce soit, à mon avis, on aura à peu près les mêmes résultats. Mais quand je regarde les résultats détaillés du sondage, je vois que c'est quand même 68% des boomers pensent qu'il y a trop d'immigration, 63% des CSP+, donc c'est les catégories qui ont quand même plus voté Macron. au second tour de l'élection présidentielle. Et je trouve ça un petit peu dingue. C'est-à-dire que soit on considère que cette question n'est pas importante, n'est pas sérieuse, soit on considère qu'on n'a pas le droit de voter pour, en fait. Et moi, je connais des gens qui me disent effectivement, oui, moi, je trouve qu'il y a trop d'immigration, etc., mais je ne vais pas voter qu'en cohérence avec mes opinions. Et je trouve ça très dérangeant démocratiquement. Oui, avoir le droit... En fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de voter pour. Oui, c'est ça. On leur a expliqué depuis des années que s'ils votaient pour limiter l'immigration, c'était des gros salauds. donc ils se disent non, non, moi, je suis un... Je suis un... Je suis un gentil. C'est ça. Je suis un gentil. Il y a des tas de gens qui feraient n'importe quoi pour qu'on les perçoive comme des gentils. Absolument. Bon, ils vont se retrouver... Souvent, les gentils se retrouvent dans des camps de concentration. Ce n'est pas les salauds qui sont dans les camps de concentration. mais du coup, je connais des gens qui, en vrai, sur cette question-là, semblent beaucoup plus radicaux par exemple qu'une Marine Le Pen, mais qui, derrière, je leur dis, du coup, tu as voté Marine Le Pen au moins au second tour, quoi. Non, non, les troupes extrêmes, etc. Ils ont eux-mêmes une perception des... Si on fait pour le mou depuis 25 ans, Marine Le Pen, c'est le diable, alors bon, ben voilà. Oui, exactement. Et du coup, alors si on regarde encore un petit peu plus dans le détail en fonction des opinions politiques, ces chiffres, donc 65% à l'échelle des Français, ça donne quand même 51% de la gauche radicale, je pense qu'il y a trop d'immigration, 60% du centre, donc une grosse majorité, et après, ça devient beaucoup plus vaste au niveau de la droite, donc 95% des Républicains, ensuite, ça passe à 100% au RN et à reconquête. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait 100 députés, hein ? Ben, c'est peut-être pour ça aussi, même si... Bon, alors, derrière, j'ai vu aussi beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, oui, alors c'est Zemmour, il a fait passer la question identitaire, du coup, le RN, ils ont eu du succès, pour le coup, je ne sais pas trop, parce que ça n'a pas tourné là-dessus. Non, je crois que le Zemmour, il a réussi un coup simple, il a réussi deux coups, il a libéré la parole, comme on l'a souvent dit ici, on peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant, et ça, il faut quand même le remercier énormément pour ça, parce que c'est du beau boulot, et la deuxième chose, c'est qu'il a réussi à faire apparaître le RN comme un parti modéré, et du coup, les gens se sont dit, bon, il y a quelqu'un qui est plus à droite que le RN, donc je peux voter pour le RN. Donc ils sont moins dangereux, oui. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai qu'il manquait, il manquait une formation politique qui rappelle ce que c'est que la vraie radicalité, parce que c'est vrai qu'en vrai, quand on regarde le Rassemblement National, ça ne pète vraiment pas trois pattes à un canard en termes de radicalité, on est quand même sur des opinions très très classiques, ça n'a rien d'exceptionnel. C'était le parti socialiste du Nord, quoi. C'est ça, c'est un parti radical, un parti social-démocrate. C'est ce que disait Marché, ce qu'il dit sur l'immigration, c'est ce que disait Marché, qui est quand même le patron du Parti communiste. C'est ça, dans les années 70-80, donc ça n'a rien d'impressionnant. Donc bon, voilà pour ce sondage. Au niveau de l'Union européenne, donc on en a parlé un petit peu, relance du pass au niveau européen. Bon, après on verra ce que ça donne au niveau des États, indépendamment. Mais autre chose aussi, c'est qu'on a accepté donc le statut de candidat. Ça prendra. Il y en a jusqu'à l'arrêt de jargon. Alors justement, je voudrais en parler. On a accepté le statut de candidat pour l'adhésion à l'Union européenne à deux pays que sont la Moldavie et l'Ukraine. Donc, alors je rappelle que quand même, normalement dans les règles d'adhésion, on a un Conseil européen qui s'est tenu à Copenhague en décembre 1993 qui a édicté certaines règles quand même pour adhérer à l'UE. Il faut des institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, tout un tas de trucs. Je ne suis pas sûr qu'on ait des institutions stables en Ukraine. Il faut une justice indépendante, il faut des partis politiques indépendants les deux autres. Or, l'Ukraine vient de fermer, enfin, le président actuel vient de fermer, vient de condamner à la non-existence tous les partis politiques qui n'étaient pas le sien. Donc, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Et aussi, autre chose, alors je ne suis pas sûr à 100%, il faudrait vérifier, mais je crois aussi qu'on ne peut pas faire adhérer un pays en guerre. Non, on ne peut pas. Donc, c'est mal barré aussi. Là, il faudra quand même un changement de situation. Tout ça ne m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète énormément, c'est la position qu'a prise l'Union européenne avec la Lettonie et Kaliningrad. Parce que Kaliningrad, vous savez, c'est cette petite enclave qui est entre la Lettonie et la Pologne, qui est russe, c'est l'ancien Königsberg qui est là. Et toutes les matières premières, tout ça, ça venait par des trains de la Russie, ça traversait la Lettonie et tous les accords internationaux garantiraient que ça restait russe jusqu'à la fin des temps. Et là, la Lettonie vient de décider d'interdire tous les trains russes, etc. Littéralement, c'est comme une déclaration de guerre. Mais heureusement, ils sont sur la mer, Kaliningrad, donc ils peuvent avoir des trucs qui leur arrivent de Saint-Pétersbourg, qui est plus haut au nord. Et ils vont mettre, il n'y a que deux bateaux pour l'instant, ils vont en mettre sept. Mais je trouve, or, la Lettonie est dans l'OTAN, est dans le NATO. Oui, c'est dans l'OTAN. Et donc, si la Russie décide de s'ouvrir la voie par elle-même, la Russie rentre en guerre contre l'OTAN. Absolument. Et ça, c'est... Mais quels sont les... Enfin, j'en ai marre de dire qu'ils sont des imbéciles. Mais quels sont les fous qui prennent une décision de permettre à la Lettonie de bloquer le passage libre de la Russie vers une autre partie de la Russie ? C'est une grosse prise de risque. C'est insensé comme risque. Mais c'est un risque surtout qu'on ne voit pas quel est le gain qu'on va en tirer. Oui. L'énorme risque, effectivement, c'est que ce soit perçu comme un casus belli par les Russes et que derrière, il y ait une confrontation directe entre l'armée russe et l'OTAN. Et là, en plus, du coup, on aura l'exposition pratique de la théorie nucléaire, notamment au niveau de l'OTAN, c'est-à-dire qu'il y a deux théories. La première dit que dès qu'on attaque l'OTAN sur son terrain, les États-Unis déclenchent l'arme nucléaire. La deuxième pense qu'il faut attaquer seulement le territoire américain pour que cette arme soit déclenchée. Donc, on pourra voir. En tout cas, pareil, c'est dans les prévisions de Philippe Fabry. Il avait annoncé l'invasion de l'Ukraine depuis quelques années déjà. Et il pense depuis plus longtemps encore que la Russie va s'attaquer aux Pays-Baltes, donc Lettonie, Lituanie, Estonie. — Oui, j'entends bien. Mais moi, je serais Letton, je sais pas quoi, Lituanien ou n'importe quoi. quand vous dormez dans le même lit qu'un éléphant, vous faites bien attention quand il se retourne. Je veux dire, c'est pas le moment. Je vois pas ce qu'ils ont à gagner. Alors, je veux bien que les Russes les aient martyrisés pendant 5 ans ou 100 ans. Mais de là, aller leur filer des grands coups de pique à l'ours russe, je sais pas, mais ce que je cherche toujours à comprendre quand je vois des coups comme ça, c'est que je me dis, bon, c'est un jeu. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Je vois pas tellement, je vois pas très bien ce qu'ils vont gagner parce qu'ils ont déjà leur indépendance, etc. Ils sont dans l'Europe, ils sont dans l'OTAN. Ce qu'il y a à perdre... — C'est énorme. — Donc quand vous regardez ce qu'il y a à gagner et ce qu'il y a à perdre, vous vous dites, mais ça va pas, quoi ? — La balance bénéficierie est pas au top. — Mais c'est complètement insensé. Donc je ne comprends pas. Donc encore une fois, je vois cette espèce de rage de l'OTAN de quasiment forcer la Russie à la guerre. — Bah, en tout cas... — C'est pas la Russie qui va chercher la guerre. On vient la chercher sans arrêt. — Pour le coup, j'ai l'impression que les États-Unis sont un peu en retrait et peut-être qu'ils n'ont pas d'ailleurs très envie de forcer un blocus à ce niveau-là. Mais en tout cas, les pays baltes se sentent un petit peu surpuissants par rapport à leur taille exacte, peut-être du fait qu'ils appartiennent à l'OTAN. — C'est comme ça que la guerre de 1914 a commencé. C'est quand la Serbie a cru qu'elle pouvait défier l'Autriche-Hangrie. Et puis ensuite, la Serbie a été après des alliances avec la Russie, l'Autriche-Hangrie avec l'Allemagne, et puis hop, tout le monde est parti. Et on s'est retrouvé avec 4 millions de morts quelques années après. Donc je me dis, encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas la moindre notion d'histoire, de savoir que... Encore une fois, je vais raconter l'histoire de Montgomery, mais mon père était officier en... Bon, il était allé en Angleterre pour faire participer à des manœuvres je ne sais pas quoi à l'époque, c'était dans les années 50. Et il y avait le maréchal Montgomery qui était là, qui était le commandant en chef de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, le vainqueur d'Ella-Lamaine, etc. Et alors, on lui pose des questions, c'est la guerre froide contre la Russie, on lui pose des questions, et on lui dit est-ce qu'il faudrait attaquer avant qu'il nous attaque, etc. Et Montgomery a répondu I don't do Russia. Je voudrais connaître quelqu'un qui dans l'histoire a réattaqué la Russie et qui s'en soit sorti les fesses propres. On n'attaque pas la Russie, il y a des pays qu'on n'attaque pas. L'Afghanistan, on ne l'attaque pas. La Russie, on ne l'attaque pas. Il y a des pays qu'on n'attaque pas. La Finlande, on n'attaque pas. La Finlande, on ne l'attaque pas. Il y a des pays, ce n'est pas la peine d'aller voir, on sait ce qui va se passer. Donc, aller emmerder la Russie comme ça, je ne comprends pas. Oui. Il paraît qu'ils ont su le feu vert de Bruxelles pour bloquer les trains. Ça, Bruxelles, ils donnent le feu vert à n'importe qui. Oui, mais c'est Madame Machin, la Vandereillette. C'est Madame Vandereillette qui aurait donné la permission et tout. Mais qu'est-ce qui donne le droit à cette bonne femme que personne n'en est lue de nous mettre dans une position de guerre totale ? Mais qu'est-ce qui lui a donné ce droit ? Il y a une ignorance à tout niveau, un petit peu partout en Europe, une ignorance totale de cette balance bénéfice-risque. On voit sur le plan énergétique, l'Allemagne, ça va être très compliqué. Ils vont rouvrir leur centrale à charbon. Mais alors, c'est assez hilarant. La Pologne, la Chine, l'Allemagne, bientôt l'Angleterre, vont rouvrir leurs mines de charbon. C'est assez hilarant parce que c'est un pays qui nous a fait beaucoup la leçon sur les énergies renouvelables, etc. Sur le nucléaire. Qu'est-ce qui nous a emmerdés sur le nucléaire ? Bon, maintenant qu'ils ne vont plus avoir de gaz russe, ils ne vont pas dynamiser leurs éoliennes. Ils ne vont pas investir là-dedans. Et d'ailleurs, l'opinion allemande ces derniers mois est redevenue énormément pro-nucléaire, en fait. alors qu'ils n'étaient pas majoritairement pour auparavant. Et aujourd'hui, ils sont majoritairement favorables au retour du nucléaire. Donc, c'est très amusant. Et d'ailleurs, il y a un bon stock de leur charbon aussi qu'ils vont probablement devoir acheter à la Russie, en fait. c'est le meilleur charbon. C'est le seul qu'on peut amener en train. Voilà. Les grands producteurs du charbon, c'est la Chine, mais il est dégueulasse là-bas. Et puis, c'est l'Australie qui a un très très bon charbon. Et puis, attendez, il y a la Russie. Ah si, il y a l'Indonésie qui est le plus gros producteur de charbon. Vous vous rendez compte, on peut amener du charbon en bateau d'Indonésie à l'Europe. Ça va vous coûter trois fois en charbon ce que ça vous a l'air. Ils anticipent une hausse du coût de l'énergie absolument démentielle. Mais que l'éditeur regarde simplement le cours du charbon sur Bloomberg ou j'en sais rien. Je crois que ça a des quadriplés sur un an. Ouais, donc ils vont souffrir énormément les Allemands après avoir donné des leçons à tout le monde. Et d'ailleurs, en réalité, de notre côté, alors nous, c'est moins grave, mais j'ai l'impression que notre... On va rouvrir les corons, les gars. Alors nous, je m'attendais pas trop à cette prise de position-là de la part de La République En Marche parce que c'est une position plutôt d'extrême-gauche, mais en fait, j'ai découvert aujourd'hui que notre ministre de l'écologie était tout simplement décroissantiste. En fait, le discours jusque-là plutôt habituel des écolos, c'était de dire en fait, on va remplacer les sources d'énergie traditionnelles par des sources d'énergie renouvelables, donc panneaux solaires, éoliens, etc. Il y a aujourd'hui une prise de conscience, c'est en quelque sorte honnête, mais c'est pire en termes de conséquences, c'est de dire, en fait, on a vu que les éoliennes, etc., ça va pas suffire pour remplacer le nucléaire, le gaz, le charbon, etc. du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est baisser notre consommation d'énergie. Et donc, notre ministre de l'écologie nous dit qu'il faudra réduire d'ici 2050 notre consommation d'énergie de 40%. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont, je traduis, ça veut dire une baisse du PIB de 40%. C'est ça, c'est une récession de 40%. Ce qui n'arrive jamais. Votre niveau de vie, vous, là qui écoutez, ça va baisser de 40%. Et donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que lui, son niveau de vie ne baissera pas. Parce que quand un homme politique vous dit qu'il faut faire des sacrifices, ça veut dire que lui, il ne va pas en faire, mais que vous, vos salaires vont baisser et vos impôts vont augmenter. Et qui va distribuer l'éthique de rationnement ? Le ministre de l'écologie. Oui, bah oui. C'est quand même lui. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, vous donnerez l'éthique de rationnement d'abord à vos amis. Vous savez, ceux qui votent bien, ceux qui sont... Donc, ça va permettre une corruption dans laquelle on va se... On va rigoler, quoi. Et elle veut d'ailleurs que cette consommation baisse déjà de 10% d'ici deux ans. Donc, c'est un objectif... Ça veut dire une baisse du PIB d'à peu près 7%. C'est ça. Donc, ça va être intéressant, ça. Jusque-là, les centristes n'étaient pas décroissantistes, en fait. Ils croyaient encore à la transition énergétique. J'y croyais pas, mais ça leur fait... Maintenant, ils disent... Maintenant, ils se sentent rassurés. Ils ont fini par croire à leur truc et ils se sentent rassurés. Donc, ils disent on va pouvoir enfin attacher les paysans à la glèbe. C'est-à-dire, traduisons, vous empêchez de bouger. Parce que quand ils vont, encore une fois, à l'acropole en Grèce ou voir le Dôme à Milan ou n'importe quoi, ils trouvent qu'il y a beaucoup de gens très communs. Il faut empêcher ces gens-là de bouger parce que ça leur gâche. C'est pas la peine que ce tourisme, finalement, c'est assez malsain. Tous ces gens qui se baladent dans les grandes villes comme ça, c'est pas bien. Mais d'ailleurs, ils veulent... En tout cas, j'ai entendu ça de la bouche d'un député centriste qui voulait mettre des boîtes noires dans les véhicules. Pour qu'on puisse pas rouler à plus de 10 km à l'heure. Pour qu'on sache... Alors, déjà, pour limiter la vitesse et pour qu'on sache à chaque fois où est-ce qu'on est allé. Du coup, pour qu'on te dise « Ah quoi, t'as fait toute la France en voiture ? » Une espèce d'assassin, quoi. Non, non, c'est ça. Tu as tué la planète. Donc, c'est toujours ce que j'ai dit. Le seul homme qui a été en trop sur la Terre dans l'histoire de l'humanité, à part Attali, mais ça, on va pas parler, c'est Malthus. Vous savez, le type qui disait qu'il y avait trop de monde et qu'on allait tous mourir de faim. Et les écologistes sont profondément malthusiens. Oui, absolument. Ils aiment, je sais pas quoi, les cafards. Ils aiment pas la production, ils aiment pas le progrès technique. Ils aiment pas le progrès technique. Ils ont tous une licence de sociologie et ils comprennent pas comment un moteur ça fonctionne. D'ailleurs, c'est absolument paradoxal parce que notre civilisation produit tellement de richesses qu'elle peut se permettre de payer des sociologues. Et derrière, ces mêmes sociologues disent « Non, on a trop de richesses, il faut qu'on rentre en récession. » Mais vous savez, ça a été dit par Schumpeter il y a 50 ans ou 60 ans, 70 ans, Schumpeter avait dit « L'économie de la concurrence va créer une énorme richesse qui va permettre le développement de l'éducation et dans cette éducation on va créer toute une série de faux intellectuels qui s'inscriront au parti socialiste. Ils pensaient pas à l'école à l'époque mais c'est pareil. Et qui empêcheront le développement de richesses et que tout le monde s'appauvrira. Donc le système a déjà trouvé sa solution. C'est-à-dire si vous voulez que vous appauvrirez, continuez à voter écolo. Là, vous êtes garantis ça va marcher. Mais d'ailleurs, maintenant c'est même plus forcément écolo. Maintenant c'est l'AREM, c'est la République en marche. C'est le même discours. Maintenant c'est exactement le même discours sur l'écologie. D'ailleurs, même à la France insoumise, c'était moyennement assumé ce discours-là des croissantistes. Maintenant, c'est en haut du pouvoir. Donc heureusement, ils n'ont pas de majorité. Encore une fois, si vous voulez, dans les années 60, quand j'étais jeune, les types qui étaient à la tête de l'État, c'était des corps des mines, Guillaumain et tout, qui savaient ce que c'était l'énergie, qui pouvaient réfléchir à 30 ans. Aujourd'hui, si vous voulez, on a le maire qui est dans Malsupplettre, on a le président de la République qui est inspecteur des finances et qui a dû faire... Qu'est-ce qu'il a fait comme école avant ? Bah Sciences Po, oui. Sciences Po. Donc là aussi, il ne sait pas comment un moteur fonctionne, il ne sait pas pourquoi son téléphone marche, il ne sait rien. Il sait laver les dents en verre à pied, se laver les pieds dans un verre à dents, c'est tout ce qu'il sait dire. Donc vous avez en face de vous des gars qui sont profondément inculturés de notre civilisation extraordinairement technologique et qui la jugent avec mépris. Oui, c'est ce que je dirais, mépris. Avec un mépris incroyable alors qu'ils en bénéficient et qu'ils n'emmènent rien. Oui. Pour revenir rapidement avant de terminer cette émission sur le statut de candidat de la Moldavie de l'Ukraine parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur Internet notamment venant du camp souverainiste qui s'est un peu qui s'est un peu excité sur la question. Bon, en vrai, en vrai, ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que... Non mais attendez, pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que ça diminuerait le souveraineté de la France si on prenait le modèle V et l'Ukraine ? Oui, c'est ça. C'est ça. On s'en fout, on n'a plus de souveraineté. Qu'est-ce qu'on en a foutre ? Il y a un peu cette idée-là et en plus de ça, j'ai envie de dire... Bon, alors, du coup, les députés européens qui l'ont voté trouvent que c'est un truc de dingue. Ça n'a absolument rien de révolutionnaire. Je rappelle qu'il y a d'autres pays qui sont déjà candidats à l'adhésion de l'Union européenne. La Turquie, ça doit faire 40 ans. La Turquie, oui, ça fait une vingtaine d'années. L'Albanie, la Messédouane du Nord, le Monténégro ainsi que la Serbie. Donc, on n'y est pas tout de suite et même si, du coup, l'Ukraine est candidate aujourd'hui, il est possible, voire probable, que dans 10 ans, elle ne soit pas membre de l'Union européenne, voire peut-être 20 ans. Peut-être même que l'Union européenne se sera effondrée avant. Donc, en vrai, ça ne change absolument rien, que ce soit de nouveaux pays au statut de candidat, ça n'apporte aucun changement. Donc, voilà, je voulais juste pas s'exciter pour rien. Je veux donner l'information importante, c'est qu'on leur avait livré 4 canons César, non ? C'est ça, les canons César, qui sont les trucs les plus sophistiqués au monde en titane et tout. Les Russes en ont piqué deux, là. Ah oui, ils en ont piqué deux ? Ils ont déjà réussi à piquer deux. Là, ils n'ont pas bombardé, ceux-là. Parce qu'ils savent que ça se fait mieux dans le domaine de l'artillerie. Ils pèsent, à la place de peser 3 tonnes, ils ne pèsent presque rien parce qu'ils sont en titane, complètement dirigés par ordinateur, instantanément. Un produit de merveille. Donc, je suis persuadé que ceux-là, ceux-là, nous sont déjà dans je ne sais quelle usine en Russie pour être démontés et copiés. C'est bien de filer des armes à des gens qui voulaient. Et il est probable que les Ukrainiens là-bas, ils les ont probablement vendus à la Russie. Oui, qu'ils ne sachent pas trop les utiliser. Non, ils ont dû les vendre parce que c'est... Oui. Ça vaut la chance. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, hier, au moment où on tourne, les Russes ont fait une grosse progression dans le Donbass d'un seul coup. Donc, peut-être qu'ils ont plus de matériel. s'écroulé, oui. Oui, oui, effectivement. Donc, voilà, pour mon petit retour. Enfin des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles, effectivement, parce que... L'effondrement de l'ennemi a commencé. Quand j'étais... Quand je me suis absenté, effectivement, on en était resté à plusieurs semaines de mauvaises nouvelles dans absolument tous les... Vous devriez tomber malade plus souvent ? Oui, 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 effectivement. Je vais faire ça peut-être tous les mois, oui. En tout cas, cet été, vous avez le droit de tomber malade. Oui. J'espère que ça ne se produira pas quand même. Non. Donc, voilà, pour ce délit d'opinion. Donc, je remercie tout le monde, comme d'habitude, d'avoir suivi cette émission. J'incite tout le monde, comme d'habitude. On a dépassé quand même les 170 000 abonnés. C'est pas mal sur YouTube. Oui, oui, on y arrive. Mais, objectif 180 000, du coup. Bientôt 200 000, peut-être. Donc, j'incite tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube, à notre Instagram, à l'Institut des Libertés. Aller voir l'Institut des Libertés. Aller voir le blog de l'Institut des Libertés. Le Nouveau Journal, aussi, qui répertorie beaucoup d'articles de droite qui peuvent... Pas forcément de droite, d'ailleurs, mais qui peuvent vous plaire, je pense. Donc, voilà, on va en rester là. Et puis, on va peut-être vous dire à la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine, pour la dernière fois, avant... Après ça, c'est la... C'est les vacances. C'est les vacances. On va aller faire la moisson. Voilà. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...